Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marathon Halloween, compte 5 sur 13, la submersion de Venise. Cela faisait tout juste deux mois que j'avais repris l'entreprise familiale de mon père, un gondolier très connu de Venise que nombre de touristes choisissaient plutôt qu'un autre. Une notoriété qu'il a mis plus de 10 ans à obtenir pour une carrière s'étalant sur 35 ans. Sa particularité ? Il était l'un des rares gondoliers à agrémenter les balades au travers des canaux de champs typiques vénitiens et affublés d'un masque et costume traditionnel. Rajoutant au côté mystérieux de la ville. Un ensemble et un succès qui faisaient des jaloux. Les collègues gondoliers de Venise ne le portaient pas tous dans son cœur, loin de là. Ils l'accusaient d'employer des méthodes allant à l'encontre de la charte du conglomérat des gondoliers, une sorte de syndicat plus ou moins officiel qui se targuait de réunir les meilleurs propriétaires de gondoles de Venise en proposant plusieurs circuits. Mon père était un indépendant pur souche. Malgré leurs nombreuses demandes de rejoindre le conglomérat, il a toujours refusé. Il n'acceptait pas les règles qui, selon lui, cassaient l'image qu'avaient les touristes des traditions séculaires de la ville. Les fondateurs de ce cercle des gris, comme les appelait mon père, étaient austères, froids avec leurs passagers, montrant même parfois leur ignorance sur les aspects historiques des grands monuments présents à Venise, et évidés les îles de la lagune, selon un accord avec la compagnie propriétaire des fameux Vaporetto, ces grands bateaux inondant les canaux, et notamment le Grand Canal, véritable niche à touristes sans âme. D'ailleurs, mon père fuyait comme la peste ce dernier depuis de nombreuses années, disant qu'il n'était plus que l'ombre de celui qu'il avait connu enfant, lorsque son propre père lui avait appris le métier. Ce n'était plus qu'une sorte d'immense hypodrome où les touristes, qu'ils soient sur les Vaporetto ou les gondoles, affichaient des mines ternes, sans joie véritable, emmenées par des meneurs de gondoles qui suivaient un programme déterminé par le conglomérat, avec une liste de précisions sur l'histoire de Venise, dédaignant les petits détails croustillants sur les figures qui ont fait la réputation de la ville. Pour mon père, le conglomérat n'était qu'un ramassis d'opportunistes, ne voyant dans leurs clients que des portefeuilles bien garnis, qu'ils vidaient de leur argent, en leur proposant, en plus des balades au sein des canaux principaux, des souvenirs très chers. D'ailleurs, le prix des excursions était lui aussi très élevé, prétendant qu'il était le fruit de longues réflexions afin de permettre à chacun des membres de subvenir efficacement à leurs besoins financiers et à l'évolution de l'inflation économique de la ville. Ripeto, mon père, se moquait bien d'avoir de gros revenus à la fin du mois. Seul comptait pour lui le plaisir gratifiant des sourires des touristes qu'il emmenait au sein des petits canaux, dont certains parmi les moins connus, à des prix attractifs, représentant près de la moitié de ce que demandaient ceux du conglomérat. Son refus de les rejoindre, les prix dérisoires qu'il demandait à ses clients, son rejet de proposer des babioles inutiles et façonnés vulgairement par des artistes incompétents n'ayant aucune considération pour l'amour du travail bien fait, tout cela faisait de mon père une menace à leur quasi-monopole du tourisme aquatique de Venise aux yeux du conglomérat. Plusieurs fois, ceux en faisant partie se moquaient de lui en le voyant naviguer avec son costume et son masque, chantant des refrains mélodieux. Mais en fait, ils étaient jaloux de son succès. Quand lui avait sa barque remplie à chaque voyage de trois à quatre clients ravis de cette petite plongée traditionnelle dans les parties les plus mystérieuses de Venise, eux devaient se contenter d'une personne pour leur balade onéreuse et il arrivait souvent qu'ils se retrouvaient à attendre de longues heures entre chaque touriste. Ceux-ci, quitte à se retrouver dans une ambiance ennuyeuse, préférant le confort des Vaporetto, qui volaient de plus en plus leur clientèle et menaçaient leur existence chaque jour qui passait. Ils avaient beau être nombreux, rares étaient ceux qui parvenaient à avoir des pécules suffisants pour faire vivre leur famille. Car chaque recette des membres était réunie en fin de journée, récoltée par celui que mon père surnommait « Le Grand Doge » du fait de son emprise sur ses employés et devant accepter de recevoir la division de l'ensemble de manière équitable de l'argent obtenu, auquel était soustrait une part non négligeable pour les frais de leur patron. Une manière habile d'exploiter ses gondoliers sans que lui-même ne mette un pied sur une gondole. Pour autant, personne n'osait dire quoi que ce soit sur ces méthodes dignes d'un usurier d'une époque révolue. Car conscient de quitter le conglomérat, sans protection salariale et sociale aucune, et devant supporter tous les frais d'entretien de leur gondole, les mènerait directement à se retrouver très vite dans la misère. Alors pour ces employés obligés de se conformer aux règles injustes du Grand Doge, la liberté de mon père, la facilité qu'il avait d'attirer les touristes grâce à son accoutrement et ses champs, c'était quelque chose qu'ils enviaient au plus haut point. Mon père n'avait jamais cherché à obtenir une réussite financière importante. Ce n'était pas dans sa mentalité. Lui, il ne voulait que la satisfaction de la joie engendrée par ses clients. Mais la singularité de ses voyages en gondole offerts aux touristes, avec le temps et le bouche-à-oreille lui étant très grandement favorables, ont fait de lui une véritable célébrité. La petite somme qu'il demandait à ses passagers était compensée par le grand nombre de clients qu'il avait chaque jour. Cela lui demandait beaucoup d'efforts et de travail, entraînant une fatigue importante en fin de journée. Mais il avait toujours le bonheur d'avoir donné un moment inoubliable à ses clients. Et ça, pour lui, c'était ce qu'il aimait le plus et qui lui donnait la force de continuer. Je l'ai souvent suivi sur sa gondole lors des excursions. Il m'avait fait tailler un costume à ma taille et fait faire un masque. Au début, j'avais refusé, car le coût de tout ça risquait de réduire nos revenus. Mais il avait insisté. Il disait que ce n'était pas discutable si je voulais prendre sa suite. Je devais absolument avoir une apparence propre à susciter aussi le rêve des touristes, embarquant avec eux dans les méandres des petits canaux de Venise. Je comprenais ce mode de pensée tout à fait légitime pour faire perdurer la réputation de Viaggio verso il mistero, le voyage vers le mystère, qui était la marque de fabrique de son commerce et avait fait de lui le gondolier le plus apprécié de la ville, accentuant sa notoriété année après année. Une grande partie de ce qu'il gagnait passait dans l'entretien de sa gondole, ce qui ne nous laissait pas grand-chose pour nous, que ce soit pour payer les factures ou pour manger. Nous étions obligés très souvent de nous restreindre sur plusieurs choses. Beaucoup de familles se seraient sans doute plaintes de cette manière de vivre et auraient contraint le chef de famille à rejoindre le conglomérat pour avoir de meilleurs revenus. Les frais liés aux gondoles étaient pris en charge par le grand doge, ce qui lui permettait de justifier les retenues salariales qu'il appliquait à tous ses employés. Malgré tout, ces derniers gardaient une somme importante, bien que tout juste satisfaisante pour faire vivre leur famille. C'est pourquoi mon père avait du mal à comprendre la jalousie de ses soumis envers lui, alors qu'il vivait tout aussi misérablement que nous. Je pense que c'est sa liberté, sa joie de tous les instants, qui étaient les germes de cette médisance. Bien qu'étant dans une situation précaire, il ne devait pas se soumettre aux règles drastiques imposées par le conglomérat, contrairement à eux. Et c'est ce qui faisait toute la différence. Il y avait cependant des périodes fastes, attirant encore plus de touristes dans la gondole de mon père et s'agrémentant de pourboires en plus du coup de la balade de la part des clients satisfaits. Bien que s'offusquant de ses « cadeaux », le terme employé par les touristes heureux de sa prestation, il n'avait d'autre choix que d'accepter, pour ne pas vexer les généreux donateurs et ne pas ternir sa réputation. La semaine d'Halloween faisait partie de ces périodes où nous vivions presque comme des rois, en comparaison des autres jours de l'année, tout comme Pâques et Noël. Mais la fête des esprits était de loin la plus lucrative. Cette semaine-là, mon père arborait un autre costume plus en phase avec la fête, un costume de faucheuse, typiquement italienne, avec une rame faisant penser à une faux et un masque issu de l'opéra et représentant un visage squelettique, comme la présence des yeux. Et bien sûr, les chants étaient adaptés et étaient puisés dans des cantiques funèbres que mon père avait légèrement remaniés pour ne pas être trop macabre et inquiéter ses clients. C'était de belles années de ma vie, jusqu'à ce que mon père nous quitte à l'aube de ses 67 ans. Ma mère a mis des mois à s'en remettre et passait le deuil pour lequel nous avions été extrêmement soutenus par nos proches. J'ai repris la suite, comme mon père le désirait. Il m'avait formé dans ce but et j'étais fier de continuer son œuvre. Les débuts furent difficiles, n'ayant pas la même prestance, ni la voix aussi envoûtante tellement appréciée par les touristes. Néanmoins, tout changea le jour où l'un d'entre eux me fit part de son intention de me faire cadeau de quelque chose qui me permettrait de devenir aussi talentueux et célèbre que mon père. Il s'appelait Gino. Je n'ai jamais connu son nom complet et je soupçonnais même que ce prénom n'était pas vraiment le sien. Il m'a dit qu'il était un client régulier de Feu, mon père. Il venait à chaque Halloween à Venise spécialement pour profiter de son talent. Quand il a appris le décès de ce dernier, cela l'a fortement peiné et il s'en voulait de ne pas avoir pu venir à ses funérailles. Il était vénitien d'origine et avait sa maison au sein de la ville, pas très loin de la place Saint-Marc. Mais ses affaires l'obligeaient à être très souvent à voyager de pays en pays. C'est lors de l'un de ses voyages qu'il a appris qu'il existait un endroit secret à Venise, un canal ignoré de tous les plus grands gondoliers, y compris mon père. On ne pouvait y accéder qu'à une certaine heure de la nuit et uniquement lors de la période d'Halloween, sans qu'il en sache la raison exacte. L'entrée du canal apparaissait à minuit pendant les six jours précédents, ce jour célébrant les créatures de la nuit, au sein du canal Rio dei Gretti, entre deux maisons depuis longtemps laissées à l'abandon à cause de phénomènes étranges s'y étant déroulés. Il n'a pas voulu m'en dire plus sur ces derniers, que ce soit leur ancien propriétaire ou la nature de ces phénomènes. En revanche, il m'offrit une clé. Elle avait été le fruit de nombreuses recherches à travers le monde, s'afférant à le trouver en parallèle de ses affaires, ayant à cœur de vouloir l'offrir à mon père en remerciement des merveilleuses balades pleines de nostalgie qu'il lui avait offert de nombreuses fois lors de ses séjours à Venise. À dire vrai, il avait fini par la trouver il y avait de cela un mois seulement. et il se faisait une joie d'en faire cadeau à son cher Repetto. Je me souvenais maintenant que mon père m'avait souvent parlé des longues discussions avec un touriste qui n'en était pas vraiment un. Un Vénitien, souvent en voyage, avec qui il s'était lié d'amitié et qui lui faisait part de très généreux pourboire lors de la semaine d'Halloween. Bien plus que ceux dont il le gratifiait lors d'autres périodes où il revenait à Venise. Il n'a jamais voulu dire pourquoi, mais mon père soupçonnait que c'était lié à son costume et surtout son masque. Celui-ci était une rareté que mon père avait retrouvé au fond d'une malle dans notre grenier, ayant vraisemblablement appartenu à son grand-père, vu que d'autres affaires qui lui appartenaient se trouvaient au même endroit. Quoi qu'il en soit, Gino insista pour me faire présent de la clé donnant accès au canal secret, en lieu et place de mon père. J'acceptais finalement, me rappelant des recommandations de mon père de ne jamais vexer un client, même si cela nous gênait. Cela faisait partie de l'image de notre petit commerce. En même temps qu'il me confiait la clé, souriant, il me recommandait cependant de ne parler à personne de l'existence du canal, ni de la clé permettant de s'y rendre, pas même à ma mère. Bien qu'étonné d'une telle demande, je me confortais à son désir. Curieux, je demandais à Gino ce qu'il y avait de si particulier au sein de ce canal. Il me donna une réponse pleine de mystères. Au bout de ce canal figure un monticule de sable, vestige des anciennes fondations de la ville, lors de l'Aqua Alta de 1966, ayant entraîné la montée des eaux jusqu'à 1,94 m et plongeant Venise dans la peur et la terreur. On dit que ce jour-là, un événement a provoqué la colère des dieux de l'océan, ayant causé l'Aqua Alta et inondant la ville. Dans ce sable figure une tombe, celle du tout premier doge de Venise. Si tu portes sa toge, tu obtiendras une aura sans pareil, à même d'attirer à toi la fortune et nombre de clients encore plus généreux que moi. Le premier doge ? Mais je croyais qu'il avait été enterré avec sept autres au sein de la crypte des doges à San Zaccaria sous la chapelle dorée. Gino souriait d'une manière qui me fit un peu froid dans le dos. C'est ce que tout le monde croit. Mais j'ai découvert la vérité au cours de mes voyages. Te rappelles-tu du masque que ton père arborait pour Halloween ? Oui, bien sûr. Il l'a trouvé dans une vieille malle qui appartenait à mon grand-père. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ce masque est une réplique de celui du premier doge, masque qu'il arborait à certaines occasions. On dit qu'il l'aurait acquis d'un démon et que c'est grâce à lui qu'il aurait obtenu sa consécration politique. Mais son utilisation avait un coût et à sa mort, son testament indiquait qu'il fallait qu'il soit enterré avec lui, très profondément sous Venise, afin que personne ne puisse plus y avoir accès. Un faux cercueil fut érigé au sein de la crypte des doges, vide de tout corps. Mais la vraie sépulture fut placée là où tu vas te rendre. Je dois prendre ce masque aussi ? Surtout pas ! C'est là où je voulais en venir. Tu seras sûrement attiré par le masque. Il te demandera de le prendre par pensée. Ne me demande pas comment cela est possible, ni pourquoi. Contente-toi de prendre la toge. Elle est magique, elle aussi, et est un complément au masque. Mais l'association des deux, c'est ce qui a causé certains actes du doge et permis son ascension au pouvoir. Ce dont il se sentait coupable, ayant dû sacrifier plusieurs obstacles en obéissant à des voies intérieures. Et ce masque en est la cause. Tu ne dois surtout pas y toucher. Le dernier à l'avoir fait a causé l'Aqua Alta de 1966, avec les ravages que tu sais. Par la suite, il a remis le masque à sa place et cacher la clé permettant l'accès au canal dans un pays lointain. J'avoue être un peu perdu par tout ce que vous me dites. Une toge magique apportant la gloire et la fortune. Un masque maudit qui parle dans nos pensées. Je ne sais que croire. Tout ce que je te dis est la stricte vérité. Cette clé est un cadeau à double tranchant. J'appréciais beaucoup ton père et je voulais qu'il puisse faire vivre sa famille décemment. C'est pourquoi, après avoir entendu parler de cette histoire, j'ai voulu chercher cette clé et l'offrir à ton père en lui indiquant les recommandations dont je viens de te faire part. N'étant plus là, c'est à toi que revient ce présent. J'ai encore discuté un long moment avec Gino au gré de notre balade. Quand il fut parti, on était déjà en soirée. Je suis rentré chez moi et comme promis, je n'ai rien dit de tout ça à ma mère. Je n'ai pas cessé de penser à ce que Gino m'avait dit. Ce serait la solution à notre situation compliquée financièrement. Qui plus est, je pourrais avoir l'occasion d'avoir le même succès que mon père, ce qui me rendrait tellement fier et lui aussi là où il est. Plus tard, je suis parti à l'extérieur. Ma mère s'inquiétant de cette sortie tardive, je lui dis que j'allais m'affairer à nettoyer la gondole qui en avait bien besoin. Elle m'a souri en me recommandant de ne pas me tuer à la tâche comme l'avait fait mon père. Elle ne voulait pas se retrouver seule plus vite qu'elle ne le désirait. Je lui fis la promesse de faire attention et je partis. Il était déjà 23 heures. Les eaux de Venise étaient presque vides de toute circulation. J'avais la clé dans la poche. Je me suis rendu au canal de Rio dei Grecci à l'adresse indiquée entre les deux maisons dont il m'avait parlé. Je me suis parqué à proximité et j'ai attendu que minuit arrive sans trop y croire. C'était tellement fantastique. Mais je voulais en avoir le cœur net et aussi incroyable que ça paraissait à l'heure dite un léger éclat de lumière apparut sur le mur reliant les deux maisons. Alors que toutes les lumières des maisons autour du canal étaient éteintes. Une grande porte verte apparut alors. Je me frottais les yeux pour vérifier que je ne dormais pas et passais la surprise je m'approchais de celle-ci. Tout en faisant attention de ne pas basculer dans l'eau en restant dans la grondole je sortais la clé de ma poche et l'enclenchais dans la serrure que je voyais. Un clicoti suivi d'un léger grincement se fit entendre avant que la porte s'ouvre. Il faisait sombre mais effectivement il y avait bien un canal qui s'offrait à ma vue. J'observais ce dernier bifurquant mes yeux sur les portes sur les maisons qui se paraient de cette porte. Ça semblait impossible. Comment un canal pouvait traverser ces maisons ? Et quant à la manière dont cette porte était apparue j'arrêtais de me poser des questions. Regarder derrière moi pour vérifier que personne ne voyait quoi que ce soit de cette scène irréelle et m'engouffrer dans le canal. À peine avais-je franchi la porte que cette dernière se refermait derrière moi et des lampes s'allumaient tout le long du canal dont l'existence tenait de la magie. Avec la pénombre je ne m'étais pas aperçu de leur présence lorsque j'étais de l'autre côté de l'entrée m'ayant amené ici. Je continuais à avancer pendant plusieurs mètres. Une heure durant et je vis alors le monticule de sable dont Gino m'avait parlé. J'avais emmené avec moi une pelle. J'avais profité que ma mère me tournait le dos pour la prendre dans la petite remise de l'entrée. Elle ne nous a jamais servi. A l'origine c'était un cadeau du frère aujourd'hui défunt de mon père. Il avait toujours des idées bizarres. Après son décès mon père avait tenu à conserver cette pelle. C'était comme un souvenir nostalgique une relique. Ma mère et moi le voyions parfois ouvrir la remise et s'asseoir en face de cette pelle comme s'il adressait une prière à son défunt frère. C'était un peu curieux comme rituel mais ni moi ni ma mère n'avions osé lui dire quoi que ce soit à ce sujet pour respecter son deuil. Je positionnais la gondole près du bord, descendais et avançais mon véhicule sur le sable pour la bloquer. Devant moi, je voyais une grande croix en pierre disposée debout sur le sol comportant des gravures tout autour. Je me mis alors à l'ouvrage creusant le sol. Près de deux heures plus tard, le bout de ma pelle cognait quelque chose. J'écartais le sable autour et voyais un grand cercueil. Avec peine, prenant garde de ne pas abîmer la sépulture, je parvenais à ouvrir cette dernière. J'eus un grand choc en voyant le squelette en son sein muni de la tenue rituelle des doges. Je dus prendre d'immenses précautions pour détacher la doge du corps sans détériorer le squelette mais je parvins à mes fins. Je ramenais la toge à la gondole puis revint vers le cercueil pour le refermer. C'est là que je vis le masque dans un coin mis à l'écart. En manipulant le squelette, j'avais déplacé une sorte de tissu le recouvrant qui était situé près de la tête. Je ne saurais dire ce qui s'est passé mais j'étais attiré par ce masque. Comme l'avait dit Gino, j'avais l'impression qu'une voix dans ma tête m'incitait à le prendre. J'ai résisté du mieux que j'ai pu mais la douleur ressentie par l'insistance et la régularité des voix était trop forte. Je me disais que si je me contentais juste de prendre le masque dans les mains, calmerais les voix. Ce fut ma plus grande erreur. J'aurais dû me montrer plus résistant, respecter ma promesse à Gino mais ma faiblesse de volonté a fini par succomber aux voix et j'ai mis le masque sur mon visage accrochant sa ficelle sur l'extrémité de mes oreilles. Malgré le temps passé enseveli, il était comme neuf et soudain je me suis senti plus fort avec plus d'assurance en moi. C'est difficile à définir. À nouveau, une voix me fit comprendre que je devais revêtir la toge. Presque instinctivement, je suis revenu à la gondole et mis la toge. La sensation de puissance était encore plus grande. Je ressentais comme une sorte d'illumination. C'était tellement incroyable. Je suis revenu au cercueil, les refermer et remis le sable en place avec la pelle avant de repartir d'où j'étais venu me dirigeant à nouveau vers la porte m'ayant amené ici. Cette fois, je n'eus pas besoin de me servir de la clé. La porte s'ouvrit automatiquement à mon arrivée devant elle et se ferma une fois que je l'eus franchi. Je ne regardais pas en arrière. Ma montre affichait six heures du matin alors que j'avais eu l'impression de n'être resté qu'ici qu'une ou deux heures. À l'intérieur de ce canal, ma notion de temps avait été comme bloquée. Inutile de rentrer à la maison. Il était presque l'heure à laquelle je débutais mes journées, à attendre les touristes. Alors, je me rendis à mon embarcadère habituel. Ce n'est qu'après ça que j'ai compris pourquoi le premier doge de Venise désirait que le masque ne soit plus jamais porté par qui que ce soit après lui, plongeant Venise dans une vague de peur sans précédent et se finissant sur une catastrophe qui changerait à jamais le monde. À vrai dire, avant que j'apprenne les répercussions de mon acte secret au cœur de ce canal, j'étais fier d'arborer ce masque unique et cette doge singulière. Tout comme le masque, elle n'avait pas du tout subi les affres du temps et je voyais les yeux remplis d'étoiles des touristes venant à moi, pensant voir quasiment une réincarnation de mon père et ravi d'entendre ma voix qui avait été sublimée par l'action magique du masque et de la torche. Toute la journée fut de la même teneur, les clients réjouis et heureux d'avoir passé un temps inoubliable en ma compagnie, les oreilles pleines de souvenirs. Que ce soit les cantiques de mon père que je reprenais, le costume que je portais ou les indications sur l'histoire de Venise au fur et à mesure que je les emmenais au cœur des canaux peu connus de la ville. Ce fut un merveilleux moment. Je rentrais fourbu à la maison rappelant à ma mère des souvenirs douloureux et s'inquiétant que je m'investisse autant que mon père en son temps. Je la rassurais cependant et lui assurais que je prendrais soin de moi, autant que de la gondole dont j'avais hérité. Il m'était difficile de quitter le masque. Il y avait comme une sorte de réticence de sa part, même si ces mots peuvent vous sembler étranges. Mais c'est vraiment l'impression que j'avais. La première nuit, j'ai pu parvenir à le mettre sur la petite table de nuit à côté de mon lit. Pour la toge, je ne ressentais pas cette même emprise, alors il m'était plus aisé de la retirer. Cette nuit fut un peu difficile, car le masque m'appelait à le remettre sur mon visage. Je dus me résoudre à le placer à l'intérieur de mon armoire pour ne plus entendre sa voix. Trois jours passaient ainsi. On était à 48 heures d'Halloween. Je venais de finir ma journée quand je reçus la visite de deux policiers à la maison. Paniqué, ma mère demandait ce que j'avais fait. J'avais beau lui dire que je n'étais responsable d'aucun acte répréhensible, il a fallu l'intervention des policiers pour parvenir à la ramener à un calme attendu. Une fois fait, les policiers me demandèrent si j'avais été en contact avec une série de personnes dont ils me présentaient les photos. Je reconnus une grande partie d'eux comme étant des clients, ce qui confirmait ce qu'on leur avait dit. D'autres gondoliers appartenant au conglomérat s'étaient empressés de me désigner, sachant que je semblais reprendre la fougue de mon père et son succès. Dès lors qu'ils ont appris qu'une enquête était en cours et que je pourrais en pâtir et par la même occasion ternir la réputation et le passé de celui qui m'avait tout appris. Dans les faits, les personnes désignées, une fois avoir été mes clients, ont subitement disparu de Venise et par disparu, ils entendaient dans des circonstances étranges, les menant à penser qu'elles avaient été tuées, car ayant retrouvé des traces de sang dans leur chambre d'hôtel, sans que leur corps ait été découvert quelque part. Et ce, malgré les nombreuses recherches et appels à témoins disséminés sur les réseaux sociaux. Comme je semblais avoir été une des dernières personnes à les avoir vues vivants, je devenais un suspect probable. Ma maison fut fouillée et je fus mis sous surveillance à chaque fois que j'embarquais un client sur ma gondole. Mais ce ne fut pas suffisant. Le lendemain, mes passagers de la veille se rajoutaient à la longue liste des disparus de Venise. Les titres qui s'étalaient sur tous les journaux italiens et d'ailleurs me mettaient en ligne de mire et mettaient ma mère dans un état de tristesse profond, étant persuadé que j'étais une sorte de monstre sortant la nuit pour tuer des touristes à leur insu et cachant les cadavres dans les eaux des canaux. La piste la plus probable suivie par la police pour expliquer l'absence de corps. La publicité pour moi et ma gondole fut désastreuse. Les autorités de la ville procédèrent à des opérations de dragage des canaux, espérant retrouver les corps et pouvant prouver ma culpabilité. Pour eux, ils ne faisaient plus aucun doute que j'étais le meurtrier, même s'ils n'avaient encore rien trouvé pour m'accuser, à défaut de preuves formelles. Ma mère ne voulait plus m'adresser la parole, influencée par les médias et les ragots de ses amis, ainsi que le reste de notre famille. Je vivais un cauchemar et le coup pré-final tomba quand la police m'interdisait de continuer mon activité, confisquant ma gondole. Je ne comprenais pas ce qui se passait, refusant de penser à ce moment que le masque et la toge puissent avoir un lien avec toute cette folie. Le tourisme de Venise subit un contre-coup violent à cause de cette histoire, provoquant une baisse violente de la fréquentation de la ville par les vagues d'étrangers et même d'Italiens réguliers venant chaque semaine. En plus de ça, c'était la semaine d'Halloween, une période importante, ce qui augmentait la grogne de la part des autres gondoliers dont le conglomérat et même les dirigeants des Vaporetto. Je devenais la cible privilégiée, celui qui avait causé la chute du tourisme vénitien par ses actes. Rien n'avait pu être trouvé pour m'accuser, mais aux yeux de tous, y compris ma mère, les coïncidences étaient frappantes et je ne pouvais être que l'auteur de cette disparition et probablement des meurtres, au vu du sang trouvé à chaque fois dans les chambres des disparus. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qui se préparait. Une catastrophe sans précédent qui ferait passer les précédents épisodes de 1966 et 2019 pour des banalités. Un hack alta comme jamais venu je n'en avais connu. Les premiers échos du cataclysme à venir se firent connaître dès le début de la soirée quand les îles de la lagune virent le niveau des eaux monter très rapidement, causant une panique au sein des habitants. Ce fut tellement rapide que les secours n'eurent pas le temps de se mettre en place. En seulement deux heures de temps, la majorité des îles entourant Venise fut submergée avant de commencer de menacer le reste de la ville. Bientôt, les principales hasardaires historiques de Venise se firent envahir par les eaux et les flots se montraient de plus en plus violents au fur et à mesure que le temps passait. Ma mère ne voulait plus me voir chez nous m'ayant littéralement chassé. Ne pouvant fuir dans les rues, je me résous alors à monter sur le toit. J'ai essayé de persuader ma mère de me suivre mais elle refusa de suivre un meurtrier. Les larmes aux yeux, je me suis donc réfugié là où je pensais être en sécurité, ce qui fut le cas. J'ai assisté à toute l'horreur de Venise sombrant sous les eaux petit à petit, entendant les cris des hommes, des femmes, des enfants se noyant ou étant emportés par des vagues de plus en plus fortes et successives, les balayant et les projetant contre les murs et les habitations. Le palais des Doges s'est effondré sur lui-même ainsi que les ponts millénaires comme les célèbres ponts de Rialto ou le pont des Trois Arches, l'un des seuls ponts à Arches qui tenait encore debout à Venise. Et moi, j'étais là, impuissant, portant ma toge, ayant retiré mon masque. Je regardais celui-ci. Il était différent de d'habitude. Son visage impassible avait fait place à un grand sourire fixant mon regard. J'ai pris peur et les jeté au loin, tombant dans les flots. Durant sa chute, j'ai clairement entendu des ricanements avant de voir surgissant des flots une ombre noire de grande taille. Elle, elle avait une multitude de visages grimaçants dans son corps, semblant crier, bien que je ne perçus pas le son de ceux-ci. C'est alors que je me suis souvenu de ce que m'avait raconté Gino concernant l'Aqua Alta de 1966. Il m'avait dit que quelqu'un d'autre que moi avait pris le masque et avait déclenché la catastrophe. Était-il possible que ce fût la même chose en 2019 ? Ou était-ce une coïncidence ? Après tout, les Aqua Alta font partie de l'histoire de Venise. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais alors, en prenant le masque, malgré les recommandations de Gino, j'avais déclenché tout ça. J'étais responsable de toute cette folie. Quelle que soit la chose que renfermait ce masque, cela avait un lien avec cette ombre ricanant et me narguant quelques mètres plus bas, possédant en elle les âmes des vies qu'elle avait prises. C'était elle qui avait tué ces touristes. J'en étais sûr. Je ne savais pas de quelle manière, probablement pendant mon sommeil. Mais cette ombre avait assassiné ces hommes et ces femmes en les absorbant et tout ce qui restait d'eux, c'était leur visage s'étant incrusté sur le corps de cette abomination. Et cette aqua alta monumentale était son point d'orgue, le prix de mon succès. Gino m'avait mis en garde sur les conséquences et je n'en ai pas tenu compte. J'ai préféré suivre l'appel de ce masque et la chose qui s'y cachait. Si je m'étais rendu compte plus tôt de mon erreur, j'aurais pu retourner au canal, remettre le masque en place et j'aurais évité la catastrophe. Mais vu l'ampleur de l'inondation, c'est désormais impossible. D'autant que je n'avais même plus l'usage de ma gondole, celle-ci m'ayant été prise par la police. Il était trop tard. Je payais le prix de mon orgueil, de mon arrogance, de mon refus de croire que ce que je pensais être des fables de la part de quelqu'un qui avait voué sa vie à vouloir aider mon père et s'étant rabattu sur moi en apprenant que ce dernier n'était plus. Il aurait sans doute été plus raisonnable que moi. Peut-être même qu'il aurait refusé poliment le présent de Gino. Ou alors, il l'aurait accepté, juste pour lui faire plaisir, comme il le faisait avec les clients généreux voulant le remercier chaleureusement de leur pourboire. Et il aurait enfermé la clé quelque part où personne n'aurait pu avoir accès. Mon père était ainsi. Il ne cherchait pas la gloire, le succès ou le profit. Il voulait juste être gondolier pour le seul plaisir que lui procurait cette activité, pour la joie de voir les sourires illuminés ceux qui l'emmenaient naviguer sur les flots des canaux de Venise. Moi, qui voulait perpétuer sa mémoire en reprenant le métier qu'il m'avait enseigné, je n'avais fait que lui faire honte en me rendant à ce canal, à ce cercueil, en me laissant envoûter par les voix venant de ce masque maudit. A cause de moi, ma ville natale, le fleuron de l'Italie, le bonheur de milliers de touristes venant chaque année, le lieu de prédilection des amoureux allait être englouti définitivement sous les eaux. Avoir jeté le masque ne changerait rien. Il avait déjà traversé les siècles, il survivrait à ce qu'il avait lui-même déclenché. Je l'avais libéré et maintenant il se rendrait, porté par les océans, sur d'autres continents, prenant l'emprise d'autres imbéciles comme moi, en causant d'autres ravages. On dit qu'Halloween permet l'ouverture d'une faille entre les mondes, que ce jour-là, les pires créatures peuvent venir semer la discorde et le malheur chez des humains. Je ne sais pas si ce mythe est fondé sur quelque chose de concret, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce 31 octobre 2023, j'ai déclenché une apocalypse à venir en libérant une créature avide d'âme qui allait semer le chaos partout où elle irait, en se servant de l'innocence d'autres personnes qui se laisseraient prendre par sa voie. J'hésitais à me jeter dans les flots à mon tour et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi je suis le seul à avoir survécu à cette catastrophe. Peut-être une volonté du masque, une autre manière de me punir encore plus de l'avoir libéré, une façon de me dire « cours après moi, je t'attends, nous allons jouer encore ». Je ne sais pas quel est le but exact de l'entité s'abritant dans ce masque. Si elle agit par pure volonté de détruire, par jeu, ou est-ce une manière pour elle de sortir de l'ennui qui l'a assaillie pendant des siècles d'enfermement ? Quelle que soit la réponse, je sais ce que je dois faire désormais. Me lancer sur ses traces et mettre fin à ses dessins ou qu'il ait décidé de prolonger son désir de nuire à l'humanité. Je n'aurai de cesse de parcourir la Terre tant que je ne l'aurai pas détruit. Je vais chercher toute la documentation possible me permettant de trouver le moyen de le faire. C'est ma mission désormais, même si cela doit me prendre tout le reste de ma vie. J'espère qu'un jour, vous me pardonnerez d'avoir été la cause de tant de vies perdues à cause de ce masque, à cause de moi. Pour l'heure, il me tarde de trouver le moyen de quitter les flots déchaînés engloutis en Venise et de me mettre en route pour ma future quête. Sous-titrage Société Radio-Canada